... ... ... ... Quand je suis arrivé la première fois, je l'ai dit, frère, c'est le meilleur club d'Afrique. Oui, ou le Haj, ou le Haj, il a monté, ou le Haj, regarde, ou le Haj, il est là, je crois. Attends, il est où, ou le Haj ? C'est moi, c'est moi, il est là, ou le Haj. Euh, ou le Haj, c'est vraiment le beck and bower du Rajas. le phénomène c'est lui le phénomène il y a le phénomène désilien il y a le phénomène marocain c'est où l'âge ? que fou frère voilà il a arrêté lui ? oui il a arrêté ça fait deux ans là parce qu'il a fait une opération sur les gamins les gamins je crois ça n'a pas marché après ça n'a pas marché après il a senti des douleurs et tout ça donc il a choisi d'arrêter il a choisi d'arrêter il a reçu beaucoup 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 de propositions pour jouer mais lui il veut qu'il qu'il arrête au Raja son dernier club son premier club son dernier club tu sais Toti Toti du Maroc ouais après Toti est mal guéri ouais mais c'est son choix tu sais Oulhaj comment il pense il est trop fidèle pour le Raja pour le public tu sais c'est fils de club oui c'est normal frère c'est normal non mais moi même si je joue contre eux tu vois rien que de retourner à casa le stade et tout magnifique voilà c'est donc après après Inchallah 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 après ce confinement là on va s'organiser pour que tu viens comme ça on va aller voir quelques matchs voilà je viens te voir je viens te voir quand tu vas jouer je sais pas je sais pas on va faire une publicité de maintenant là hé les amis il va rentrer il va rentrer ne vous inquiétez pas je viens te voir je viens te voir je viens te voir je viens te voir tu as rejeté le mood tu sais pas toi c'est comme ça frère c'est toi c'est un truc de fou ah oui on a de la chance de jouer avec ce club mon frère la vie de ma mère on a de la chance on avait de la chance et on a de la chance de porter ce maillot non mais quand tu as connu le Raja tu as connu le top tu ne cherches pas tu restes dans l'histoire même si si tu joues que 5 minutes tu restes dans l'histoire tu peux être fier avec après le problème tu vois je suis dégoûté que ça s'est passé comme ça parce qu'on m'a fait trop la misère là-bas je suis dégoûté c'est normal c'est normal on a pas je connais oh Simo non je ne sais pas que les pauvres n'ont pas tu comprends voilà mon frère ça va Simo là va dis-moi 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 est-ce que c'est c'est ton frère qui joue en Napoli ouais c'est ton frère c'est mon petit frère c'est pas vrai arrête voilà voilà maintenant on est sûr qu'il va jouer avec nous en équipe nationale voilà voilà on est sûr non mais attends écoute Soso ah là on est sûr écoute écoute comme ça je vais rétablir s'il est à côté de toi voilà un message d'un ex-joueur de l'équipe nationale un nouveau joueur de l'équipe nationale mon frère viens écoute 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 moi à la base il devait venir avec la sélection tu vois il devait venir d'accord tu vois le problème c'est que il a reçu beaucoup de messages de gens du Maroc ils l'ont insulté ils l'ont tu vois ils l'ont menacé de mort et tout c'est parti loin voilà c'est parti super loin mon frère mon frère tu lui dis tu lui dis il y a des gens il y a des gens il y a des gens je sais il ne sait rien faire qu'insulter les gens je sais je sais imagine s'il passe devant un miroir il va insulter lui-même je te le jure je sais je sais il ne va pas être content de lui-même il va trouver quelque chose d'insulter lui-même il s'en pense tu peux rien faire je lui ai dit je lui ai dit frérot mais après tu vois lui il ne voulait pas se prendre la tête magnifique tu ne peux pas changer tout le monde tu ne peux pas changer tout le monde l'essentiel je suis là écoute Samir je suis là je suis là je vis là j'ai plein de contacts avec les gens les supporters les dirigeants de la fédération même les journalistes et tout ça tout ce qui est médias et tout tout le monde il parle de bien de lui ouais je sais mais c'est un bon doigt il le veut tout le monde il le veut en plus t'imagines t'imagines tu fais Hakimi d'un côté et mal plus de l'autre frère t'es fou c'est la folie voilà c'est ça dis-lui de bien penser dis-lui de bien penser par contre toi t'as pas vieilli frère t'as pas pris une ride comment j'ai dit t'as pas pris une ride c'est bien non je suis là je suis là pas trop tu continues un peu le sport et tout moi non non ça fait longtemps que j'ai rien fait ça fait longtemps je me suis rentré il y a 7-8 mois j'ai contacté j'ai contacté Yassine Salhi des amis on a joué un mini foot là j'ai senti beaucoup de douleur au niveau du genou il a été gonflé donc je me suis dit il faut s'arrêter je fais un peu de sport avant ce confinement là dans un salle dans une salle de sport mais bon pas trop pas trop pas trop franchement pas trop à moi frère t'es fou tous les jours je m'entraîne j'ai vu le dernier live ce que tu as fait même hier il était hier j'ai couru il était quoi 22h demain j'ai un training avec un pote à moi c'est un sportif comme ça tu vas me prendre la tête je vais revenir au Maroc et c'est bon bien sûr tu vas revenir incha'Allah tu vas revenir j'espère on te voit dans un autre club tu joues avec nous ici on profite on sort et tout ça donc j'espère bien aussi de voir ton petit frère de voir ton petit frère avec une tenue rouge j'aimerais bien voir ton petit frère avec une tenue rouge oui avec la sélection on verra incha'Allah il y en a il a dit Samir Pashalhi frère comment ? il a dit quoi Samir ? il m'a dit Samir Pashalhi Pashalha même je ne comprends pas mais Pashalha rien rien il faut que tu rentres au bled mon frère il faut que tu rentres au bled une petite chanson une petite chanson je connais tu vois c'est tout il faut rentrer au bled mon frère ouais incha'Allah on va rentrer on verra on va voir là tu es à Casa à Casa oui toujours à Casa tu sais je ne suis pas d'origine de Casa je suis d'origine dans une petite patelin à côté de Casa à 50 km 55 km mais c'est question d'habitude mes parents ils sont là moi aussi je suis là avant mon père on était au Al Gara il s'appelle Al Gara parce que c'est à cause du travail de mon père mais là c'est bon il a pris la retraite donc on est sur Casa tes parents ça va ? ouais ça va ça va avec le confinement là donc je ne vois pas beaucoup une fois deux fois dans la semaine c'est tout il y a Ayoub il a dit Aloudi ça ne s'appelle pas tenue rouge tenue rouge et vert c'est tenue rouge jamais l'équipe nationale a joué avec tenue rouge et vert c'est le drapeau rouge et vert on parle de l'équipe nationale on ne parle pas d'autres équipes on parle de l'équipe nationale la sélection on ne parle pas des clubs on joue on joue avec le rouge dans l'équipe nationale on joue avec le rouge je te jure on ne joue pas avec ils sont où les anciens là Ben Mouallem il est où lui ? je ne sais pas aucune idée je parle avec Salahie ou le Hage hier j'étais avec Tejdin Samy mais les autres comment il s'appelle ? Ghoubri est où ? Ghoubri ? Ghoubri est où ? Ghoubri ? je ne sais pas franchement je ne sais pas Yassine 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 il est avec Mohamedia ou Mohamedia ouais le gardien ça Kerouchi il a arrêté Adib ouais Climani aussi ouais l'année passée il est avec Abdeltaïf Jirindou comme adjoint avec Ben Grille en deuxième division qui d'autre ? qui d'autre ? Sunhaji je ne sais pas il est où ? franchement parce qu'il est à l'étranger Sunhaji l'attaquant l'attaquant d'Essfi l'attaquant d'Essfi parce que Sunhaji je me rappelle la dernière fois il était à il était à Tétouan ça remonte à 5 ans ça fait longtemps ça fait longtemps mais après où je ne sais pas où il est parti je ne sais pas Coco Coco il est où Coco ? Coco il est en Côte d'Ivoire avant le confinement oui avant le confinement il était ici au Maroc il est venu voir le derby là Mohamedia il est toujours avec avec Rajah ouais Mohamedia je sais Mohamedia il est toujours avec nous donc les autres joueurs Salhi il est venu l'air c'est à cause de lui qu'on a arrêté tout pourquoi ? non c'est lui qui a marqué le dernier but du championnat mon frère c'est Yassi son équipe elle n'a jamais gagné cette année son équipe elle n'a jamais gagné ouais quand Salhi il a marqué ils ont pris 3 points tout est arrêté ça y est ils ont dit c'est bon dans le monde dans le monde le football mondial elle a été mort imagine c'est à cause de lui ouais je te jure c'est lui il a tout niqué ouais c'est à cause de lui donc il y a qui d'autre qui d'autre qui d'autre comment il s'appelle lui attends il y avait attends comment il s'appelle j'ai oublié son nom un militaire Hitler 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 il avait un très grand problème avec je ne sais pas c'est très compliqué de le raconter mais il était aux émérats oui il s'appelle il s'appelle lui le s'appelle lui et il s'appelle il s'appelle il s'appelle